Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Aujourd'hui les amis, j'essaie de vous faire une petite vidéo sur les énergies, sur le climat qu'on a en France pour ce mois de mai. Donc voilà, qu'est-ce qui va arriver en France plus ou moins au mois de mai, quelles sont les conséquences, l'état d'esprit aussi également. Voilà, tout ce mois-ci, qu'est-ce qui va arriver de nouveau, est-ce qu'il y a des nouvelles découvertes, des inattendus pour mai. C'est ce que je vais tenter de voir à travers un tirage, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau. Et n'hésitez pas, pour ceux qui sont déjà abonnés, de me laisser votre petit pouce bleu, voilà, et j'espère que vous serez apprécié cette vidéo. C'est parti pour le tirage. C'est parti pour le tirage. Ah ben, la France, le climat du mois de mai, la France, c'est plutôt la colère. La première chose qui ressort, c'est la colère. C'est un petit peu cette envie de liberté, ce besoin de vivre libre un petit peu. Le diable, c'est aussi un savoir de fatalité quelque part, puisqu'elle montre la force, elle montre la ruse, elle montre la colère. Donc, pas mal de mouvements de foule, pas mal de manifestations pour ce mois de mai. Je vois une grande colère, une grande colère de la part de la population en France pour le mois de mai. Je pense que la population, le peuple français a envie de vivre libre. Ils en ont marre de vivre avec cette chaîne autour d'eux. Et ces décisions qui sont prises pour les français, on est marre de ce climat de, en quelque sorte, dictature. Ah ouais, voilà, c'est ce que cette carte a signifié un petit peu. Même si les mots peuvent paraître un peu grands. Ils en ont marre, voilà, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est le climat premier qui ressort en France. C'est ce besoin de liberté, ce besoin de relâchement. Alors qu'au contraire, on peut avoir des règles qui vont arriver pour ce mois de mai. Ensuite, on a la carte de la tempérance. Alors la carte de la tempérance, elle montre plutôt une France dans l'attente. Une France qui attend un renouveau, qui attend de nouvelles décisions, qui attend un changement. Voilà, et le temps passe au fur et à mesure. C'est une France aussi en attente. C'est surtout, on attend que les choses, elles changent. On attend que la situation change d'une manière ou d'une autre et que quelque chose de nouveau arrive vers nous. C'est quelque chose de nouveau qui devra arriver ou qui, voilà, c'est vraiment l'attente. Les gens sont dans l'attente d'une nouvelle chance, d'une nouvelle chose, pardon. Un nouveau climat qui, voilà, cette carte, elle dit patientez. Patientez, le temps passe et les choses vont bouger et vont changer. Ça, c'est la deuxième carte pour la France, pour les énergies en France au mois de mai. Ah, la carte du chariot qui est une carte quand même assez positive. Elle montre le triomphe, elle montre le succès et la chance. La France est dans, peut-être dans une montée. Alors, ça peut être une montée économique. Donc, parmi toutes ces règles, justement, qu'on a eues, forcément, la France va être dans une phase d'avancement sur le plan financier puisque, voilà, il n'y a plus de toutes ces restrictions. Mais c'est aussi, quelque part, un avancement de pouvoir. Il y a une recherche de pouvoir, quelque part, là-dedans. Il y a une recherche de conquérir, de vouloir gagner, voilà, quelque chose, une conquête, une reconquête. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui est là et qui montre, voilà, que la France va se diriger ou va faire des accords pour pouvoir améliorer sa qualité de vie et pour pouvoir, voilà, avancer au niveau du pouvoir. La carte du mât, la folie, la conséquence. Beaucoup de gens dans la difficulté. Beaucoup de gens qui ont envie de partir et qui ont envie de quitter le pays. Cette carte montre des gens qui ne savent plus où aller. Ils ne savent plus quoi faire. Elle montre bien ce qu'on est en train de ressortir et ce qu'on a tous les jours, en fait, vers nous. Donc, cette carte du mât montre un personnage qui s'en va et qui veut partir et qui veut aller voir autre chose, tout simplement. On ne veut plus rester dans ces conditions. On ne veut plus rester comme ça. Et en fait, ça montre vraiment le climat actuel en France. Il montre la pauvreté, mais il montre aussi l'agacement et l'énervement. C'est vraiment la chose principale qui ressort dans le tirage pour les énergies en main. Et enfin, la dernière carte. J'en ai tiré deux. Le soleil et l'impératrice. Le soleil et l'impératrice. Donc, ils sont deux cartes plus ou moins sur un avancement. Encore cette femme au pouvoir qui ressort tout le temps. Voilà, elle ressort. Si j'ai tiré deux cartes, on est une carte. Ce n'est pas pour rien. Elle montre une nouvelle femme au gouvernement. Ça peut être la possibilité qu'on ait une ou plusieurs nouvelles femmes au gouvernement actuel. Et cette carte-là du soleil, elle montre qu'au mois de mai, du moins vers la fin du mois de mai, on va avoir un ressenti fort au niveau de la perception des gens. Ça va être pour vous le moment de vous retrouver et le moment d'être solidaire et le moment de partager des moments et d'échanger des moments ensemble. C'est le moment de réagir et de plus on sera ensemble et plus on sera fort. C'est un peu ce que cette carte signifie. Le soleil, le bonheur. Elle montre deux personnes qui sont en cohésion. Voilà, pour arriver sur de nouvelles, après mois de mai, juin, sur des nouvelles bases et des nouvelles qualités de vie qui seront beaucoup plus positives qu'en ce début de mois. Voilà. J'espère que ce tirage, les amis, vous aura plu pour la France en mai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me donner vos ressentis. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner si vous êtes nouveau, à partager cette vidéo également, un maximum de partages, un maximum de commentaires aussi également. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Moi, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Merci pour, encore une fois, tout votre amour, tout votre soutien, tous vos échanges, tous vos messages d'amour. Franchement, encore une fois, je suis, voilà, ça me touche beaucoup. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez apporté. Et prenez soin de vous, hein. Prenez vraiment soin de vous et faites attention à vous. Et je vous souhaite une très belle semaine, les amis. Même si elle est bien entamée. Et voilà. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros gros bisous. Et je vous dis à très vite.